Virgile Enéid, épisode 6 Progénien set enim troiano asanguinedu ki odierat, tirias olimkoi vertere arkes. Mais enfin, elle avait entendu qu'une race était conduite à partir du sang troyen pour renverser un jour les citadelles de Tyre. Je commence avec mon verbe ici, odierat. Il n'y a pas de nominatif sujet exprimé. Odierat est la forme contractée de odierat. Je peux analyser qui vient de odierat audio, quatrième conjugaison. C'est un adicatif plus que parfait actif à la troisième personne du singulier. Généralement, les verbes de perception introduisent une proposition infinitive. Donc ici, ça va être le cas puisque j'ai un mot à l'accusatif et un verbe à l'infinitif. Je vais donc délimiter la proposition infinitive ici. Progénien vient de progénies progéniei. Troisième déguinaison. C'est mon accusatif féminin singulier. Sujet du verbe duki. Duki vient de dukeur et dukeur. Troisième conjugaison. Un adicatif présent, passif. Verbe de la proposition infinitive. Vous avez ensuite ici la préposition a, qui est ab, plus ablatif. Mon ablatif sera sanguiné. Je viens de sanguis, sanguinis. C'est mon ablatif masculin singulier, dépendant de la préposition a. Et troiano est simplement un adjectif épithète de sanguiné. Ensuite, vous avez ici un quai qui va donc introduire une proposition relative. Où est la limite ? C'est tout simplement ici. Quai est donc au nominatif féminin singulier. L'antécédent est progéniem. Et quai est tout simplement le sujet de werteret. Qui vient de werteret, werto. Troisième conjugaison. C'est un subjonctif imparfait, actif troisième du singulier. Pourquoi a-t-on le mode subjonctif dans une relative ? C'est qu'il a une certaine nuance. Ici, il a une nuance de but. C'est la race qui, qui est venue pour renverser. Renverser qui, renverser quoi ? Vous avez arkes ici qui vient de arkes, arcis. Troisième déclinaison. C'est mon accusatif féminin pluriel, complément direct de werteret. Et vous avez terias ici, l'adjectif épithète de arkes. Elle avait entendu que de là, un peuple roi, sur une grande étendue, orgueilleux par la guerre, devait venir pour la ruine de la Libye. Elle avait entendu que les parcs roulaient les fils du destin ainsi. Analyse. Je garde Audi Hérac, puisqu'il introduit une autre proposition infinitive. J'ai ici mon populum, qui sera l'accusatif, et Venturum, le verbe, à l'infinitif. Populum vient de populus populi. Deuxième déclinaison. C'est mon accusatif masculin singulier, comme je l'ai signalé, sujet de Venturum. Comment est ce peuple ? Il est Regem. Donc, j'analyse, qui vient de Rex Regis. Troisième déclinaison. C'est mon accusatif masculin singulier, mis en apposition avec Populum. Ensuite, j'ai mon adjectif ici, qui est Superboom. Également, accusatif masculin singulier, épithète de Populum. Alors, il est orgueilleux par qui, par quoi. Donc, Belo, ici. C'est mon ablatif neutre singulier, de Bellum Belli, deuxième déclinaison. Un ablatif de qualité, qui dépend également de l'adjectif Superboom. Je peux enfin analyser le verbe qui est Venturum. C'est la forme partielle. La forme complète, c'est Venturum esse. Et à ce moment, je peux analyser. Il vient de Veni, Revenio, quatrième conjugaison. C'est un adjectif futur actif, qui est donc la base de la proposition infinitive. Ensuite, vous avez Exidio Libiae ici. Exidio vient de Exidium Exidi, deuxième déclinaison. C'est un datif neutre singulier. Il fonctionne avec Libiae, qui vient de Libia, Libiae, première déclinaison. Également, un datif, cette fois-ci, féminin singulier. Ici, nous avons un double datif. Finalement, vous avez la troisième proposition infinitive ici, avec Sig, Volver et Parkas. Le sujet de cette proposition infinitive, c'est Parkas, qui vient de Parka et Parkaroum. Un adjectif féminin pluriel, les Parcs, en grec, les Mouars. Alors, Volveré vient de Volveré-Volvo, troisième conjugaison. C'est mon adjectif présent actif, tout simplement le verbe de la proposition infinitive dont Parkas est le sujet. Merci pour votre attention, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.